C'est inconcevable que notre fille ne vale pas plus que ça. Les proches de Patricia Syrois n'acceptent pas la sentence de 8 ans prononcée par le juge François Huot. Souffrant d'un choc post-traumatique, Martin Lévesque a tué la mère de famille de 6 balles devant les yeux de ses enfants, alors âgés de 1 et 2 ans. L'ex-militaire a cru, à tort, que la victime fonçait sur sa conjointe. Dans l'armée, ben oui, tu peux en tuer, mais t'es ta gueule. Elle était de 7, tu es une innocente devant mes enfants. Ça fait, il parlait à un de mes enfants aussi. Je ne le prends pas puis je n'apprendrai jamais ça. Quand une petite fille de 4 ans et demi te compte qu'elle a peur que le monsieur vienne la tuer, qu'elle te compte ce qu'elle a vu dans l'auto, c'est pas normal qu'un enfant de 4 ans et demi te raconte le meurtre de sa mère. Le juge a retenu que l'état mental de Lévesque a joué un rôle important dans le drame. Il a donc écarté la suggestion de la poursuite qui réclamait 15 ans de détention pour miser sur la réhabilitation de l'ex-militaire qui avait proposé une peine de 5 ans. Le hasard a voulu que le conjoint de Patricia Syrois soit lui-même dans l'armée. On a tous vécu des situations en Afghanistan, c'est si bon que c'était rough. Pour tout le monde, à certains degrés, il y en a qui c'était plus que d'autres. Mais tabarnage, ça avait tout le temps le but de sauver du monde, moins de pertes possibles. Quand t'arrives au Canada, tu penses pas à tuer. Quand tu veux te protéger, c'est bon, là, on a la police. Avant que Lévesque ne prenne le chemin du pénitencier, le juge s'est adressé à lui d'un ton militaire en lui donnant une mission. Il lui a ordonné de se rebâtir pour redevenir le Martin Lévesque qu'il était avant l'Afghanistan, où il a vu mourir des collègues. Alors, je suis convaincu que ça l'a profondément touché, particulièrement lorsque le juge a fait référence à la mort de ses frères d'armes, qui l'ont ensu évidemment, du caractère intrinsèque des missions, l'ont affecté de façon très importante. Puisque Martin Lévesque est détenu depuis son arrestation, il reste cinq ans à purger à sa peine de huit ans. À cinq ans, nos enfants, ils auront... Je serai là de faire 20 ans et demi. Ici Yannick Bergeron, Radio-Canada, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada, Québec.